Et qu'est-ce qu'il faut ? Il en met un temps. C'est le trac, sans doute. J'aurais préféré de loin qu'on sorte par la grande porte. Je vous ai déjà dit que toute la presse vous y attendait. Sans compter les gens qui en veulent à votre peau. C'est pas cette mafia qui va me faire peur. À votre place, je me méfierai. En principe, ils visent plutôt juste. Bon, eh bien, on n'a plus qu'à prendre l'autre. Excusez-moi. Ils appellent ça de la musique ? J'ai l'impression que quelqu'un a renseigné la presse. Bon, alors vous restez près de moi et vous baissez la tête. Est-ce que ça vous fait peur de vous dire seul qu'il se choqué à qui était témoigné au procédé d'un mot de droit de la mafia ? Écoutez, reculez, il n'a pas de déclaration à faire. Laissez-nous passer, s'il vous plaît. Reculez, voyons. En arrière, laissez-nous passer. Allez, dégagez. Ah, n'est-ce pas, monsieur Stevenson, s'il vous plaît. À terre ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Personne n'a dit... Ah, on a voulu supprimer le témoin. Ils ont raté leur cou. Pas d'aides-nous. Allons-y. Allons-y, Lucas. Allons-y. Bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Tu ferais bien d'aller montrer ça à un médecin, Penor. Est-ce que c'est un ordre ? Merci. Non, c'est juste un conseil, mais je crois que ce serait raisonnable. C'est une petite blessure de rien du tout. Doug. Croyez-moi, commissaire, si quelque chose ne tournait pas rond, je serai le premier à vous le dire. Bien, je te donne le reste de la journée dans ce cas. Entendu. Essaye de te reposer un peu. D'accord. De te détendre. Je vous le jure. Profite de ton gosse. Oui. Dites, la prochaine fois que vous avez besoin de quelqu'un pour une protection rapprochée, évitez de penser à moi, d'accord ? C'est d'accord. Mais je veux voir en plus de classe. Pour l'instant, tu viens avec moi. Je me répète toujours de jamais aller avec des gens que je ne connais pas. Je vous connais pas, vous. Ne t'inquiète pas, Claveau. Je travaille pour la police et nous allons prendre soin de toi. Voilà. Hé, qu'est-ce que vous faites ? Mais c'est mon gosse. Hé, je vous dis que c'est mon gosse. Hé là, vous êtes sourdes ? Je veux voir, oncle Douglas. Madame, je veux aller chez oncle Douglas. Mais ils ne m'entendent pas. Dis, Joey, à quoi ils pensent les gens quand ils sont dans le coma ? Ça, j'en sais rien. Ils sont endormis, peut-être qu'ils sont en train de rêver. Des jolis rêves ? Sans doute. À ton avis, quand est-ce qu'il va se réveiller ? J'en sais rien. C'est difficile à dire. Le médecin va peut-être pouvoir nous renseigner. Est-ce que moi, vous savez quand mon frère va se réveiller ? Monsieur Penol, j'ai à vous parler une seconde. En tête à tête. Claveau, attends-moi ici, je reviens tout de suite. Tiens-lui la main à ma place. On demande le docteur Ramsey aux urgences, s'il vous plaît. Le docteur Ramsey aux urgences. Docteur, entre nous, vous pouvez me dire quand mon frère va reprendre connaissance ? Monsieur Penol, vos parents ont le téléphone. J'aimerais les joindre. Mes parents, ils sont morts tous les deux. Pourquoi ? Nous avons extrait la balle, mais il y a un ennui. Nous avons constaté la formation d'une poche. Le sang influe depuis à une telle rapidité que ça pourrait provoquer la mort de votre frère. Il faudrait opérer pour diminuer la pression. Eh bien, opérer ? Ce serait fait si l'opération ne risquait pas aussi de le tuer, croyez-moi. Vous voulez dire que dans les deux cas, il peut y rester ? Et que c'est à moi de décider ? Oui, vous êtes son plus proche parent. Ce n'est pas facile de décider, de but en blanc. Il faut que je réfléchisse. Comme vous voudrez. Mais il faut que j'opère sans attendre, il ne nous reste que 24 heures. Vous oubliez le disque jockey. Notre témoin, où est-il passé ? Il se repose. Le petit chéri souffre d'amnésie. Ce qui veut dire qu'il ne témoignera pas contre le mafioso. Comme cette petite lavette a déclaré au procureur. Quel mafioso ? Quand je pense que Penol est dans un lit d'hôpital pour l'avoir protégé. Ordure. Sans lui, le dossier d'instruction est vide. On n'est arrivé à trouver aucun directeur de radio, aucun disque jockey qui ait accepté d'avouer qu'on les achète. Le procureur a suggéré que je pourrais envoyer les éléments de mon unité enquêtée dans la station de radio d'un lycée pour coincer les guignols. Ça ne ressort pas de notre juridiction ? C'est bien ce que j'ai répondu au procureur. Et on a suffisamment d'affaires sur le dos comme ça. C'est bien ce que j'ai répondu au procureur. Alors, vous commencez quand ? Quand vous voulez. Où vous voulez. C'est bien ce que j'ai répondu au procureur. Je n'ai jamais su prendre la moine décision depuis que je suis au monde. Je ne porte que des vêtements bariolés parce que je n'arrive jamais à me décider pour une couleur. C'est Doug qui commandait à la maison. Il décidait toujours de ce qu'on faisait pour les repas, entre autres. Et si on devait aller à tel endroit, si on devait mettre mon père en cure de désintox. Ce que je regrette, c'est de ne pas pouvoir parler à mon vieux. Ça m'aurait fait un sacré bien. C'est vrai qu'il était toujours tellement raide qu'il me reconnaissait à peine. Mais s'il était encore là, il pourrait quand même me donner des conseils. Vous savez ce qui me fait le plus peur, mon père ? C'est de me planter et de faire le mauvais choix pour Doug. Et qu'une fois en enfer, il me fasse payer mes conneries. Pourquoi croyez-vous que vous irez en enfer ? Vous verrez bien quand j'aurai fini de me confesser. Mon père, vous n'imaginez pas que je suis un gogo, mais ça vous arrive d'entendre Dieu dans votre petite boîte ? De quelle manière ? Je veux dire, si je reste ici assez longtemps, il me donnera la bonne réponse ? Il vous suffit d'écouter votre cœur, c'est tout. J'aimerais mieux entendre le Seigneur. J'ai traversé toute la ville rien que pour entendre sa voix. Écoutez votre cœur. Que j'écoute mon cœur. Ok, d'accord. Et alors quoi ? C'est la base de tout. Dieu nous parle à travers notre cœur. Ah oui, je ne l'ai jamais entendu. Comment ça se fait ? Vous avez peut-être été trop occupé jusqu'à maintenant à vous demander si vous deviez ou non l'écouter. Wouah ! Wouhou ! Ici Mac Ladétra, qui vous parle en direct de W.A.T.B. Wouhou ! Bienvenue à bord, les accros. J'ai un nouveau truc à vous faire écouter. Mes trésors, c'est génial. Dites-moi s'il a une chance de devenir le tube de l'année ou d'un passé au pilon. Hé ! Ça vous apprendra à m'écouter de trop près. Wouhou ! Toi, tais-toi, ça suffit, tu entends ? J'ai horreur de tous ces gens qui font trop de zèle. J'ai horreur des flagorneurs, pas vous, les gars ? Bon, au cas où vous l'ignoriez, ça veut dire l'éche-botte. Enfin, bref, il fait 25 degrés dans le studio et vous écoutez W.A.T.B., la plus superbe des radios. Je crois que je l'ai déjà dit, mais on ne se répète jamais assez. Bien, vous êtes sur la meilleure chaîne de radio de toute l'université, les petits gars. Ce qui est appelé Onasme, car c'est la seule station de radio. Allez, les filles, j'attends vos appels pour que vous me disiez si, oui ou non, vous aimez la chanson qui va suivre. Wouhou ! Excusez-moi, savez-vous si je peux voir le directeur de la station ? Je suis un producteur indépendant. C'est moi, je peux vous aider ? Où est Audrey, votre pédécesseur ? Elle a été mutée. C'est dommage, j'adorerais Audrey. Je n'ai pas beaucoup de temps, vous venez dans mon bureau. Merci. Je m'appelle Barry Wells. Jolie fleur, mademoiselle... Harris. Nous en recevons chaque jour de certaines maisons de production de New York. Ils s'imaginent que grâce à ça, nous passerons leur disque. Ce n'est pas malin. Aucun respect pour les professionnels. Ce n'est pas comme vous, je suppose. C'est vrai, mademoiselle Harris. Je vous ai apporté une cassette, les rayons X. Ils ont un sang génial, vous verrez par vous-même. Oui, je crois les avoir déjà entendus. Vraiment ? Et qu'en pensez-vous ? Qu'ils sont bons à jeter à la poubelle. C'est une plaisanterie. Donnez-leur leur chance. Ça va être un succès. Si c'est le cas, j'admettrai que j'ai eu tort. Mais je refuse de leur faire la moindre promotion. Voyons, si on allait déjeuner, je vous passerais la cassette sur l'autoradio. Le son vous paraîtra bien meilleur. Non, monsieur Wells. Mon père a été voyageur de commerce pendant 20 ans. Alors je connais la musique, vous savez. Passez cet enregistrement ou vous risquez des ennuis. Oh, là, il y a du progrès. Je parle sérieusement. Non, passez ça sur les ondes ou vous risquez de le regretter. Sortez immédiatement d'ici. Je sors, mais vous faites une belle erreur. Vous voulez vous plaindre à la police ou sortir tout de suite sans menottes au poignet ? Entre rien et pas grand-chose, c'était le titre de cette chanson. Et maintenant, une annonce à ne surtout pas manquer, les petits loups. L'association Greg Street organise une fête le samedi 8. Alors restez sobre, croyez-en, Mac la détraque. On ne fait rien de bon quand on a plus ses réflexes. Ciao, les filles. C'est la première fois que je suis en retard à l'école. Excuse-moi, Clavo, j'appellerai ton maître pour l'expliquer. Doug est toujours en avance, oui, tu sais. Je ne savais pas que c'était aussi difficile de faire ce demi-tour-là. Doug le prend en marche arrière d'habitude. Bon. Tu as ce qu'il te faut, tes livres, tes cahiers ? Oui. Super. Alors va en classe et dis à ton maître que c'est de ma faute. J'ai le droit d'aller à l'hôpital avec toi, jouer. Non. Oncle Doug veut que tu ailles à l'école. Écoute, si je prends la décision et qu'oncle Doug se fait opérer, je viens de chercher. Premier juré, duré ? Je te le promets. Allez, file. Ce n'est pas ce que tu dois dire. Bon, alors qu'est-ce que... Qu'est-ce que je dois dire ? Sois gentil et fais ce que tu peux. D'accord. Sois gentil et fais ce que tu peux. Non, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. Clavo, qu'est-ce qu'il y a encore ? Qu'est-ce qui se passe ? Oncle Doug me regarde jusqu'à ce que j'entre. Je me retourne, on se fait un petit signe et ensuite, il va à sa camionnette. Je te fais toutes mes excuses, Clavo, mais... J'ai un tas de choses en tête en ce moment. Tu sais, je... J'aurais sans doute dû aller trouver ton maître, mais je suis très pressé. En plus, je ne connais pas vos habitudes, à toi et à Doug. J'aimerais m'occuper de toi aussi bien que le fait mon frère. J'aimerais être à la hauteur, mais ce n'est pas le cas. Et s'il arrivait un malheur, à Doug... Tu comprends ce que je veux dire ? Si... Si par hasard, les choses ne se passaient pas comme nous l'espérons, toi et moi, il faudrait que tu sois un peu plus patient avec moi, d'accord ? Hein, boule d'honneur ? Bon, d'accord. D'accord. Allez, vas-y. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Commissaire Fuller ? Je suis content de vous voir. C'est ce que tout le monde dit toujours. Comment va la tête ? C'était plus qu'une éraflure, en fait. Qu'est-ce qu'on fait ici ? Où est-ce qu'on est ? Tu ne devrais pas te poser autant de questions. Tranquillise-toi et profite de cet endroit. Est-ce que vous croyez que j'ai le cœur à rire alors qu'on m'a pris mon fils ? Dites, vous ne pourriez pas m'aider à le retrouver, commissaire Fuller ? Mon cher ami, je ne m'appelle pas Fuller. Je suis en quelque sorte le directeur de cet endroit. Vous êtes Adam Fuller, James Street. Appelle tous les matins à 7 heures. Je m'appelle Pierre. Saint-Pierre. En réalité, j'ai horreur de me vanter. Où est la caméra ? On me filme là, c'est ça ? Il y a une caméra quelque part. Quand tu auras terminé ta petite promenade, tu pourras me rejoindre au pavillon là-bas. Qu'est-ce que va devenir mon gosse ? Si tu obéis à mes consignes au lieu de te lamenter, ça se résoudra tout seul. Attention. 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 Salut. La dernière personne que j'ai vu jouer aussi mal, c'était mon père. Papa ? Parlez Dieu de l'enfer. C'est pas l'enfer, c'est le purgatoire. Comment ? Depuis que je suis arrivé, j'essaie de m'améliorer pour sortir d'ici. Par moment, je réussis à atteindre le green. Mais la balle revient à chaque fois. Ce serait pareil si je faisais autre chose que du golf. Comment tu peux me parler, puisque t'es mort ? Pas besoin de me le rappeler. Je suis mort, moi aussi ? Alors, on m'a mis au purgatoire ? J'ai assez à faire avec mes problèmes. Eh, ouais. T'étais pareil quand t'étais vivant. Ouais. Je suis qu'un égoïste. J'ai eu le temps d'y réfléchir depuis que je suis tombé dans cette chausse-trappe. Prends-en de la graine, mon fils. Tu crois que t'as le droit de me donner des leçons, Têtre ? Y'a forcément une raison pour que je sois là. C'est pour que ça serve à quelque chose, sans doute. Martin ? Si seulement quelqu'un pouvait me pincer. Comment peux-tu plaisanter à un moment comme celui-là ? C'est pas vrai. Ma femme ne peut pas être devant moi. Si, bien sûr, tu ne rêves pas. Martin, comme tu m'as manqué, chérie. On n'a pas de temps à perdre. Monte. D'accord. Allez, monte. Oui, tout de suite. Tu es... T'es la bonne mine, hein, bien que tu sois morte depuis deux ans. Je croyais que tu devais prendre soin de Clavo. Tu vas voir ce que je veux dire, Douglas. Regarde. C'est ce qui se passera bientôt si tu ne fais rien. J'ai essayé, mais ils ne m'entendent pas. Je ne parle pas de maintenant, Douglas. C'est pourtant important, tu crois pas ? Regarde. C'est qui, ce gars-là ? J'ai l'horreur de ce genre de mec. C'est ce qu'il va advenir sous peu de Clavo. Les services d'immigration. Ils courent des risques en repartant au Salvador. Sa tante était une opposante au régime. Ils l'ont tué il y a deux ans. Non, non, non. Il faut qu'il reste en Amérique. Ne le renvoyez pas. Ma tête. Tout sera bien terminé. On y va. Hé, 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 attendez, attendez. Monsieur Pennaul, je vous avais dit que vous n'aviez pas le droit de venir ici. Le directeur m'a permis de venir le chercher avant la fin des cours. Ici, vous êtes en zone stérile. Vous risquez de le contaminer avec les germes que vous portez. Son fils veut lui dire au revoir. Vous pouvez comprendre ça ? Allez-y. Ça y est. Fais pas le con. On a besoin de toi. On a besoin de toi. Voilà la bande. Je vous apporterai le reste de l'argent à ma prochaine visite. J'adore quand les affaires tourneront. Il suffit de trouver quelqu'un qui est... ...et même goût. J'avoue que je suis touché. Et n'oubliez surtout pas d'apporter l'argent. Alors, il a mordu à l'hameçon ? Comme un seul homme. Tu as des nouvelles de Penor ? J'ai essayé de joindre Joey à l'hôpital, mais on m'a renvoyé d'un poste à l'autre sans résultat. Tu veux qu'on passe le voir tout à l'heure ? Oui, et on... Qu'est-ce qu'il y a ? Oh, c'est affreux, j'allais dire. On pourrait passer demander à Penor s'il veut venir. Ça fait cinq ans maintenant qu'on fait équipe ensemble. C'est dur pour moi d'imaginer qu'il pourrait... C'est dur de m'imaginer que je pourrais ne plus jamais le revoir ici. Oui, je comprends. Qu'est-ce qu'il se passe, Clavo ? J'ai envie de rentrer chez nous. L'opération va bientôt être terminée. Je suis fatiguée, oncle Dieu, et j'ai envie d'aller chez nous. Bon, alors... Je vais voir comment je peux me débrouiller, bouletonner. Cet artère est une vraie passoire. Pression artérielle. 220, elle est descendue à 95, et le pouls est monté à 130. Je n'aime pas ça du tout. Il faut stimuler le cœur. Je ne peux pas te laisser entrer. J'ai un coup de fil important à donner. Les services d'immigration emmènent Clavo. Désolé, je ne peux pas te laisser entrer. Je commence à en avoir assez de ce maudit endroit. Je ne peux pas rencontrer quelqu'un sans qu'il me condamne. Ma tête me fait souffrir, le martyr. Désolé, mais j'ai la liste des nouveaux membres et ton nom n'est pas inscrit. Le Paradis est un club où il faut s'inscrire ? J'y entrerai quand ? Tu es venu en avant sur ton heure. Ça veut dire qu'il faut se promener jusqu'à ce que... notre heure soit arrivée ? Tout le monde n'entre pas au Paradis. Ah, là, je veux une explication. Insinueriez-vous que je risque d'aller en enfer ? Tu es trop curieux, tu poses trop de questions. Continue à te promener, c'est tout ce que je peux te dire. Pourriez-vous aller parler à... à lui ? Je vous en prie, dites-lui qu'il faut qu'il m'aide. Mon gosse court un grave danger. Promène-toi dans cet endroit et souviens-toi de tout ce qui s'offre à ton regard. Mais Clavo a besoin d'aide, c'est important. Raison de plus pour essayer de te rappeler ce que tu vois. Raison de plus pour essayer de te rappeler ce que tu vois. C'est dur comme boulot. Douglas James. Maman. On t'oblige à couper le green avec des ciseaux à ongles ? Attends, laisse-moi deviner. C'est le prix que tu payes pour être morte en laissant deux enfants en bas âge. C'était affreux pour moi de ne plus voir mes garçons. Sans ça, je crois que je deviendrai folle à force d'y penser. Tu as pris de l'aplomb, on dirait. Tu as drôlement changé. J'ai pas eu le choix. J'étais obligé, sinon papa m'en aurait fait baver. Je suis ravie qu'il n'ait pas réussi. Tu t'es fait mal ? Oh oui, aujourd'hui en mission. Qu'est-ce que tu as grandi ? T'as de choses à changer depuis. T'aurais pas dû nous quitter. Oui, je comprends que tu puisses m'en vouloir. Essaie d'éviter de faire la même erreur. Le suicide n'est pas une solution pour moi. Il y a différentes façons de perdre la vie. Parfois il y a des signes qui nous préviennent. Je ne mourrai pas, maman. Pourquoi crois-tu que tu es ici ? Tu te crois en congé ? Ton enveloppe charnelle est sur terre. Ce qui te sépare de la mort, c'est la distance entre toi et cette maison. Comment tu fais ça ? Je le sais, c'est tout. Tu es dans le coma. Comment tu fais ça ? Jolie ? Jolie ? Merci de m'avoir veillé. Jolie ? Hé, petit frère. Doug ! T'es ici ? Qu'est-ce qu'il se passe ? T'as reçu une balle, frérot. Ah, alors c'est que ça ? J'ai cru qu'on m'avait enlevé mon gosse. Clavo va bien, il est à la maison avec une baby-sitter. T'as envie de quelque chose ? De l'eau, de la bouffe, des jeux vidéo ? Où est Clavo ? Je te l'ai dit, il est à la maison. Non, non, c'est pas normal. Il devrait être là. Tout va bien, je t'assure. Tu vas quand même pas mentir à ton frère. Il a préféré pas venir. Il avait peur que tu meures et... Il veut pas te voir non plus, même si t'es vivant. Ah, continue. Il a vu une émission à la télévision qui parlait d'enfants adoptés. Quoi ? Il veut trouver des parents adoptifs. J'arrive pas à y croire. Maintenant, aide-moi à m'asseoir sur le fauteuil. Je peux t'aider si tu t'aides aussi ? Je fais ce que je peux. Ah, mais j'ai pas envie qu'ils me voient dans cet état-là. Je lui ai dit de m'attendre dans le couloir avec une infirmière. Ah, d'accord. Et puis tu t'en vas après, pour qu'on soit seul. Je t'ai déjà dit que je vous laisserai. D'accord, d'accord. Je pensais pas que tu me taperais sur les nerfs aussi. A tout à l'heure. Salut, toi. Comment tu vas ? Pas trop mal ? Allez, c'est ce qu'on m'a raconté. Je tiens à te remercier de ta visite. Je sais que la vie doit pas être bien facile pour toi en ce moment. Tu dois être très en colère contre moi. Non, pas du tout. Tu en es sûre ? Alors, tu ne m'en veux pas de ne pas avoir su éviter cette balle ? Tous mes copains à l'école disent que tu es un vrai honneur. Ah, c'est facile pour eux de dire ça. Ils ont tous leur maman et leur papa. Ils ont pas eu peur de les perdre. Tu sais, à ta place, je serais vraiment en colère contre mon propre père si c'était fait blesser au cours d'une de ses missions. C'est vrai ce que tu dis là ? Oui, ce serait tout à fait normal. Tu sais, en général, on se met en colère que contre des gens qu'on aime. Je suis vraiment furieux contre toi. Ah, c'est rien. C'est une bonne chose que tu sois furieux contre moi. Écoute, j'ai une nouvelle à t'annoncer et je crois qu'elle te fera plaisir. Ouvre grand tes oreilles. J'ai dans l'idée que ce serait bien mieux pour toi comme pour moi si je... Alors, si tu es d'accord, eh bien, il n'y a plus qu'à faire ce qu'on a dit. T'es content ? Eh bien, dis donc, les choses se sont plutôt arrangées pendant mon absence. Tout est bien qui finit bien, comme dans les bons romans. Ouais, ça en a tout l'air. Ouais. Hey, you ! Ah, est-ce que vous êtes à l'écoute ? Aujourd'hui, la température a baissé. Il ne fait plus que 10 degrés dehors. Quant à l'heure, il est, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il est très très tard. Et plus que vous le pensez, vous êtes sur la WATB, la station la plus super géniale de toutes les stations qui a jamais existé. Et c'est Mac Ladétra qui vous parle, l'animateur le plus dingue, dingue fou. Vous, vous, appelez-moi pour donner votre avis sur la chanson que je vais vous passer maintenant. Et dites-moi si elle vous branche ou si on l'affiche en l'air. Alors, où est-ce qu'on en était ? À notre marché. Je vous ai apporté le solde. Ouais, 500 billets, c'est ça ? C'est ce qu'on avait dit. Quand je pense à tout ce que j'ai à payer comme facture, Barry, ce serait peut-être mieux que je vous demande d'aller jusqu'à 1000. C'est 200 dollars de plus que notre marché. 500 dollars. Où j'ai peur qu'il ne vous arrive de petits ennuis. Hé, hé, cool, 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 Barry. C'est bon, j'ai essayé de tenter ma chance, c'est tout. On sort et je vous donne l'argent. D'accord, je passerai votre chanson. Dès que notre affaire sera conclue. Le plus ironique, c'est que c'est de l'argent fichu en l'air. Je suis persuadé que de toute façon, ça aurait fait un malheur. Vous en êtes-il sûr que ça, Barry ? Attendez, vous verrez bien. Je vais être franc avec vous. J'ai un enregistrement encore meilleur que celui dont on parle. Barry, alors, ça marche les affaires ? J'aurais dû vous dire que Judy est un as en électronique. La bande de notre conversation. Nous allons l'appeler Bacchiche. C'est un titre accrocheur, vous ne trouvez pas. T'auras plus qu'à faire attention aux balles perdues. Vous faites erreur sur la personne. Espèce d'ordure, le nom de ton homme de main. Arrête, Mac, arrête, tonton, ça suffit. Il sait qui a tiré sur Pénol. Il le sait, j'en suis sûr. Qui est Pénol ? Il se fiche de nous, en plus. Lâche-lui un peu les baskets. Tu vois bien que tu me gênes pour lui passer les notes. Il refuse de se laisser arrêter, hein ? Mais non, pas du tout. Tu fais des problèmes, petit gars ? Oh, il va me rendre folle, cet énergulène. Excuse-moi une minute. Viens par là-toi. Écoute, il faut absolument qu'il nous donne le nom du tueur. Compte pas sur moi pour le laisser entre tes mains, c'est non. Quoi ? Cinq minutes, c'est tout ce que je te demande. Tu jures de ne pas lui briser les reins. Bon, ok, quatre minutes. Et une seconde. Si tu lui fais quoi que ce soit, je démissionne de la police. Une seconde ? Je te promets de ne pas trop l'abîmer. Je vais vous dire qui a tiré. C'est Steve Riordan. Alors, qu'est-ce que tu sais sur lui ? Que ce n'est pas un débutant, c'est tout ce que je sais. Si tu nous as raconté des craques, ça risque de te coûter cher. C'est pas des craques. J'espère. Allez, viens. Super, ton taxi est déjà là, regarde. La scène était bien minutée. On peut être content de nous. La scène ? Quelle scène ? La comédie qu'on avait montée. On savait bien que tu finirais par craquer. Fais attention à ta tête en montant, surtout. Je répète, à toutes les unités, les cambrioleurs en nombre de quatre sont retranchés à l'intérieur du magasin. Attention, ce sont des récidivistes. Ils sont armés. On m'a dit que vous aviez épinglé mon tireur. Une arrestation en douceur, mon vieux. Un vrai plaisir. Joey fait la grâce matinée, je suis post-pénol. Il est au vestiaire, il n'a pas l'air de tenir la forme aujourd'hui. On le mettra au courant plus tard. Bon, les enfants, si on discutait un peu des affaires les jours... Avant de commencer, il faut que je vous dise quelque chose. Je n'aurais jamais cru, d'ailleurs, que ça m'arriverait de le dire. Je vous donne aujourd'hui ma démission. Ça n'a aucun rapport avec vous, c'est une décision que j'ai prise tout seul. Voici mon arme. Et... Voici ma plaque. Ça a été pour moi un honneur de servir à vos côtés. Vous êtes... vous êtes vraiment les meilleurs. Je suis toujours... ravi lorsqu'un de mes inspecteurs me quitte autrement que dans un cercueil. Il y a une règle que je suis toujours dans ces cas-là. Je ne dis jamais adieu. Je crois que je vais aller manger un morceau. Pas d'adieu. Bonne chance, Doug. Bien. Ça a vraiment été super de travailler avec toi. Dommage que tu nous guides déjà. Tu as du... Hein ? De la mayonnaise sur la joue. Ah ouais ? Dis-moi, tu n'as pas t'ennuyé ? Oh non, 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 j'ai un travail en vue. Tu sais, ce type qui a fait l'école de police en même temps que moi, il veut que je l'aide à son bowling. C'est une grosse affaire. Il a 32 pistes, tu te rends compte ? Ah, ça doit être chouette. Ouais. Bon. Anne, c'est chaud. Ouais. C'est ton choix. Toi, tu es libre. Oui. On a vécu pas mal de choses ensemble. Ça fait des souvenirs, ces missions. Tu te rappelles quand je t'ai vue ? Je crois que je t'ai vraiment détestée. Et moi, quand j'ai vu cette nana rachétique qui me disait qu'elle était flic. Ça va mieux ? Oh, je ne sais plus très bien. Un conseil, tu ne devrais pas trop lire, ça risquerait de te fatiguer. Oui, oui, le médecin me l'a dit. Tu peux regarder la télévision, tes émissions de sport. Il faudra que tu me remontres comment on règle un magnéto. Doug, je te l'ai déjà montré une dizaine de fois, je t'ai même fait un dessin. J'ai réussi à voir la chaîne des émissions culturelles, mais j'aimerais beaucoup mieux celle des dessins animés. C'est bien toi, ça. Tu n'as pas perdu ton humour. Je t'en veux de nous laisser tomber. Je te déteste, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Moi aussi, je te déteste. Il y a encore ça, puis ça aussi. Voilà, c'est toutes tes saloperies. Alors tu les prends et maintenant tu te tiens. Tu as un problème ? Tu m'as toujours dit que je me défilais et que j'étais un lâche. Regarde-toi. J'ai des devoirs envers le gosse. Et si la balle atteignait son but la prochaine fois ? Je veillerai sur Clavo. On s'entend très bien, lui et moi. Je t'adore, Joey, mais tu n'es pas capable de laver une paire de chaussettes tout seul. Doug, tu es la seule famille que j'ai. C'est l'occasion ou jamais de devenir adulte. Tu sais que j'ai une priorité. Alors tu quittes tout ce que t'adorais pour bosser dans un bowling, dans un bled paumé des États-Unis. On sera en fait associés à Parégal. Et puis c'est pas loin, Philadelphie. Tu viendras le week-end après avoir accompli tes prouesses. Je suis désolé, mais je supporte mal l'idée que tu partes. On ne s'était pas vus, toi et moi, depuis cinq ans. T'es libre de faire ce que tu veux, mais on commençait à peine à se connaître et... Tu es la seule famille que j'ai. Tu sais très bien qu'on ne se quittera jamais. Je suis ton frère. Et ta tête ? Quand tu ne me la fais pas perdre, ça peut aller. Oncle Doug ! Hé, claveau ! Je te remercie. Viens, mon trésor. Oh, qu'il est lourd ! Tu te rappelles ce que je t'ai dit ? Que Joe était le meilleur flic après moi ? Ouais. Et bien maintenant, c'est lui le meilleur flic tout court. Et ça mérite un bisou. Je suppose, mec, que tu vas vouloir que je t'embrasse toi aussi. Ah, ne sois pas idiot. Attends une seconde, d'accord ? Enjoy. Un de ces quatre. Fais gaffe sur la route. Je tiens à ce que tu portes ça, maintenant. Oh non, non, pas ça, s'il te plaît. C'est un porte-bonheur. J'avais oublié de le mettre le jour où j'ai été blessé, tu comprends ? Et je voudrais que ce soit toi qui le portes. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501